Dans cette deuxième partie, nous allons continuer avec notre cours en ce qui concerne le développement graphique avec Python ou la Python en français. Bon, la dernière fois, je vous ai dit que Hadassé, ça spécifie Michel Le Nonte à la fenêtre, mais ça spécifie la fenêtre principale. Hadassé, il y a l'application Dialcom. Bon, c'est une route, mais vous pouvez aussi l'appliquer comme vous voulez. Mais toujours, il faut garder Hadassé, mais si je mets un app, par exemple, quelque chose que ce n'est pas un code de Python. Donc, si je mets un app, on sauvegarde, on va la lancer. Et là, voilà. Donc, on va faire notre Hadassé. Maintenant, on va faire la première chose. Comment je vais dire Hadassé ? Tout simplement. Bon, l'app Hadassé, en réalité, je l'ai dit tout à l'heure, mais je peux vous dire que c'est ça votre application. Donc, chaque application, si vous voulez, qu'elle a un seul TK. Donc, on a un seul TK pour application. Si vous voulez créer des fenêtres à partir de l'application, la même application avec Daya, par exemple, un bouton, il faut cliquer au fer, il faut faire une autre fenêtre. C'est toujours, ceci, ça se refait, ça se... que je connais sur elle, par référence, ce qu'on appelle l'application, la fenêtre principale. C'est-à-dire, la fenêtre principale. Hadassé, ce qu'on va faire maintenant, on va changer le titre. Donc, on va donner un titre à notre fenêtre. Bon. Un petit beau commentaire, donc, le titre de notre application, c'est... Puisque c'est la fenêtre à dire principale, représente l'application. Donc, c'est-à-dire, app, point, title, donc le titre. Et là, on va... Un petit beau, par exemple, l'application, Z version 1.0 bureau 2021. D'accord? On sauvegarde. On va la lancer. Project Now, voilà. Voilà. Donc, on a changé le titre. Très simple. Il suffit juste de mettre app, title, et vous mettez le texte qui décrit le titre. Ce que vous avez remarqué, le hanaïa, qui est une haja, c'est que à chaque fois, on crée, on crée, on lance la fenêtre principale, la dimension taïa, bon, hanaïa, il y a une haja. d'ailleurs. Comment peut-on faire, par exemple, pour faire en sorte que la fenêtre qui dj'a a une dimension spécifique? Et on va voir comment spécifier la dimension ta la fenêtre la dj'a dès le début. D'accord? bon, pour spécifier la dimension ta la haja, donc la dimension de notre app, dans notre fenêtre principale, donc de l'application, donc de la fenêtre principale, on peut le faire tout simplement de l'app.géométrie. Et là, on va introduire un texte et on va spécifier la largeur. Le haja doula, c'est la largeur. De l'o, par exemple, 600, 600 pixels, la largeur, fois la la hauteur. Donc de l'o, par exemple, de l'o 400. On sauvegarde et on va on va lancer notre géométrie. Et là, vous voyez que la haja est 600, fois 400. D'accord? Donc, vous choisissez, par exemple, au début, on va l'être une chevaux qui va faire, par exemple, directement par exemple, maximiser. Trois-je, avec d'ailleurs, maximiser. D'accord? Ça, c'est la prochaine. Nous allons voir maintenant qu'il fèche tous les, où s'il me, l'application qui nous lancerra au maximum le fréquent. Donc, elle occupe l'écran de là. Donc, tout simplement, ce qu'on va faire, on va tuer vos app et duro attributes. D'accord? et là, on va spécifier tirer l'état zoomed, donc, elle est zoomée et on dira que c'est true, vrai. Donc, Hanaya va écrire tout simplement lancement en complet. Donc, je vois qu'il fèche. Donc, pour sauvegarder, on va lancer notre application. On vient, on voit bien qu'elle est zoomée maximum. Donc, on voit ici. D'accord? Là, tous les à 600 fois 400. On peut la réduire encore plus, maximiser, etc. Vous pouvez maintenant aussi, par exemple, spécifier le maximum, c'est-à-dire que je peux l'autre, les dimensions ne sont pas comme quoi mais que je peux l'autre. Bon, ça, c'est notre sujet. Maintenant, on va commencer, par exemple, à changer, par exemple, par exemple, la couleur dans le fond, dans la fenêtre. à TANA, c'est-à-dire. Donc, on va faire ça. Pour changer l'arrière-plan de la fenêtre TANA, on va tout simplement, donc, on va dire le n'ailleurs, couleur, 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 et pour la définir, tout simplement, c'est-à-dire, la fenêtre principale qui est AP, qu'on a dit au début, entre un crochet, qu'une des propriétés, c'est BG, c'est background. Donc, on va mettre un background, mais ça, c'est pour abréger. Donc, on va mettre un background, d'accord, ou bien, comme abréger, BG. donc, on met égal, et on va mettre la couleur. En anglais, par exemple, on va mettre white, donc c'est blanc. Sauvegarder, et on va lancer notre fenêtre, notre application, donc, Python 3, HelloPy, et là, Rajna, là, il y a blanc, qui est blanc. On peut, par exemple, dire red, donc rouge, sauvegarder, Rajna, rouge. Ce qui est intéressant, par exemple, si vous voulez faire des couleurs un peu, un peu intéressantes, je vais vous montrer un site, le site, où ce mot color, tiré, hex.com. Vous allez trouver des couleurs avec leur code. D'accord ? C'est en hexadécimal. Donc, il y a différentes couleurs. Si on veut prendre, par exemple, la couleur, on va la copier, et on va la coller la couleur. Sauvegarder, on lance notre application, et voilà, Rajna, la fenêtre, la couleur, dans l'arrière-plan. Ce qui est intéressant dans le site, c'est que, par exemple, il faut que vous pouvez voir ce qu'on appelle les palettes. Les palettes, en général, tout simplement, il y a pratiquement les différentes couleurs, les roux, ensemble, par exemple. Les roux, ça veut marier les couleurs. Donc, si vous voulez créer une certaine application, par exemple, vous pouvez utiliser les couleurs, les couleurs, les couleurs, les couleurs. Donc, il y en a plein de palettes. D'accord? Je trouve qu'il y a qui est bizarre. Vous pouvez choisir celle que vous avez l'air. comme une palette. Par exemple, supposons, je vais choisir une autre au hasard. Par exemple, il y a gun shunt, wound. Il y a tel qu'à peu près, ces deux sont les couleurs. Bon, je vais choisir la couleur comme étant la couleur de l'arrière-plan. Donc, je peux choisir celle-là, ou la le khala, ou la 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 donc, bon, choisissons celle-là. Je la copie et je vais la coller l'honneur. Sauvegarder et je vais lancer ma fenêtre, mon application intérieure et voilà. Donc, elle y a la couleur de l'arrière-plan de l'arrière-plan de l'arrière-plan des différents éléments dans l'application intérieure. Ce qu'on va faire, on va faire tout simplement, on va commencer par ajouter des éléments de l'arrière-plan. Ce sont les éléments qui ont le bouton, les labels, les labels, les éditeurs d'entrée, par exemple, les éditeurs d'entrée. Donc, ce sont les éléments qui sont dans le domaine de l'informatique, les widgets. Widgets sont des parties qui mettent le bouton à l'arrière-plan. Donc, ils ont certaines fonctions, entrée, qui mettent le bouton, il répond à un clic, par exemple, cliquer, il va faire quelque chose, opération, ou là. Donc, on va faire, je pense qu'il est préférable de faire ça dans une prochaine vidéo plutôt que de continuer ici. Parce qu'on va commencer, l'idée, c'est de faire un bouton en pratique de positionner dans la finette à dire. D'accord? Donc, il y a l'idée. On va faire ça dans la prochaine vidéo. J'espère que si vous avez des questions spécifiques jusqu'à présent, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, commenter, 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 quel que soit le langage, c'est pas important. C'est pas important si vous n'avez pas à savoir si vous n'avez pas à l'écriture. N'écriture, mais si vous n'avez pas à l'écriture, même si vous n'avez pas à l'arbre, il n'est pas à l'écriture, n'importe. Peu importe. Bon, t'allafir à vous et à très bientôt inshallah.